public ce jeudi 13 juin 2024. Le président de la République a entamé sa communication sur l'annonce de la première extraction de pétrole du champ de Sangomar faisant du Sénégal un pays producteur de pétrole depuis le 11 juin 2024. Pour le chef de l'État, c'est un moment historique et un pas important qui vient d'être franchi par notre pays dans sa quête de souveraineté énergétique. Le chef de l'État a demandé aux premiers ministres et à l'ensemble du gouvernement de veiller à l'exploitation optimale et transparente des ressources nationales, pétrolières et gazières au profit de l'économie nationale et des générations actuelles et futures. Dans la foulée, le président de la République a annoncé la tenue prochaine d'une session du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS Pétrogaz, dont la composition sera révisée. L'objectif de cette session sera d'actualiser la stratégie nationale de développement et d'exploitation des ressources pétrolières et gazières tout en veillant à la bonne répartition et à l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures. Sur un autre registre, le chef de l'État a rappelé au gouvernement que la cherté du coût de la vie demeure une préoccupation majeure de nos compatriotes. Dakar Actu revient sur cette vidéo devenue virale où un homme sénégalais se faisait maltraiter par des employeurs d'origine étrangère. Alors, il s'avère que ces employeurs sont d'origine chinoise. Ils ont tous été placés sous mandat de dépôt et vont être édifiés sur leur sort. La date du jugement a été fixée au 26 juin 2024. Ils vont ainsi répondre des faits qui leur sont reprochés. Pour rappel, les mises en cause ont été aperçues dans une vidéo en train de maltraiter Ibrahim Afal, qui est un employé de cette entreprise. Sur la vidéo, on pouvait voir l'un des Chinois mettre son genou sur le cou de sa victime pour pouvoir la maîtriser. Alors, des rumeurs font état d'un mandat d'arrêt qui impliquerait Gabriel Kahn. L'activiste réagit et Séné Web nous rapporte cette réaction. La féministe est présidente de l'association d'appui et de protection à des femmes victimes de violations de leurs droits à pro-fev et bel et bien sous le coup d'un mandat d'arrêt. Via ses réseaux sociaux, l'ancienne protectrice de Adissar a réagi. Si la prison est la récompense de mes combats de femmes de mère, j'irai donc avec une immense fierté pour ce que j'ai fait. Je ne regrette rien et mille fois, je recommencerai, déclare-t-elle en écrivant, recommencerai avec troisième et non deuxième. S'agit-il d'une erreur de frappe où donc elle a voulu donc insister sur son opinion. Je donne ma langue au chat. En tout cas, retenez que la jeune dame ferait objet de plusieurs plaintes selon Séné Web. Le site web du groupe Futur Média, quant à lui, revient sur la convocation du docteur Nafisatou Diouf, l'ex-directrice générale de la Société Télédiffusion du Sénégal, annoncée avoir été convoquée par la brigade de recherche dans une affaire de détention présumée de véhicules de la présidence de la République. En effet, cette convocation n'est que la face visible de l'iceberg selon les libérations reprises donc par IGFM. C'est la présidence qui a saisi le haut commandement de la gendarmerie pour récupérer 100 véhicules de son parc automobile selon le journal. Puis, le patron de la gendarmerie a automatiquement actionné la Légion Ouest et son bras armé. La brigade recherche une liste avec les présumés détenteurs de véhicules ainsi que leur fonction a été transmise par la gendarmerie qui a récupéré depuis une vingtaine de véhicules garés devant l'état-major de la Légion Ouest Sisa-Federb. Retenez donc parmi les détenteurs présumés de ces véhicules, il y a selon Libération, d'anciens ministres, des députés, d'ex-chargés de mission, d'anciens conseillers à la présidence des personnes extérieures ou encore des marabouts. C'est tout pour cet acte web. Merci de l'avoir suivi. Aïcha, à vous. Coucou, Kajor. On se retrouve à 8h pour la deuxième partie. C'est ça. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci beaucoup. Pour la revue Web, Amity le spectateur, nous allons clôturer en beauté cette première partie avec la revue Politico-économique. Ce sera tout de suite, juste après le jingle, nous allons retrouver Pap Malik Tcham. Sous-titrage ST' 501